Nicolas Vagné, vous publiez donc C'est le Monde à l'envers chez XO Éditions, ça sort le 15 septembre jeudi. C'est l'histoire, je vais résumer ça très vite, de Stanislas, un trader un peu caricatural, il faut bien le dire, qui met la climat tout voir, roule en grosse voiture de sport et passe ses journées le nez sur les cours de bourse et les écrans. Problème, un jour, une canicule record et c'est tout le système qui explose. La bourse, les banques, internet, l'eau, l'électricité, plus rien. Stanislas et sa famille se retrouvent donc contraints d'aller vivre dans une ferme au fin fond du Morvan. C'est quoi ce roman Nicolas Vagné, de la science-fiction ou un vrai roman d'anticipation ? C'est un petit peu les deux. La première partie, je l'ai écrite pour que justement ça n'arrive pas, mais aussi pour que les gens se rendent compte que si on continue comme ça, c'est ce qui va arriver. Parce qu'on sait pertinemment, définitivement, que consommer en huit mois ce que la terre produit en douce, ça ne peut pas durer, c'est mathématique. Une crise climatique, ça peut faire exploser tout le système, tout ce qu'on connaît aujourd'hui ? Après, le point de départ peut être un des éléments dont je parle, mais effectivement, pourquoi pas une crise climatique qui en entraîne une autre ? On sait que les crises se nourrissent les unes les autres. Ce qui est important aujourd'hui, c'est ce constat que je ne fais pas, bien évidemment, mais que font des grands experts, notamment au GIEC, qui sont dotés de moyens aujourd'hui, qui font que leurs simulations, leurs anticipations sont incontestables, et d'ailleurs incontestées à l'échelle planétaire. Donc on sait exactement ce qui va se passer dans 15 ans, 20 ans, si on continue sur la même trajectoire. Et en l'occurrence, des températures, on s'en est rendu compte cet été, de 50 degrés en France, parce que c'est ce qui va se passer, ça va déclencher des mouvements de population à l'échelle de la planète qui vont faire que notre système tel qu'il est actuellement ne tiendra pas. Donc effectivement, j'ai écrit ce livre, dont le début est parfaitement crédible, encore une fois, pour que ça n'arrive pas, sur le ton ensuite de la comédie, parce que je voulais en faire quelque chose de joyeux et qui s'appuie sur le positif. Et ça reste très joyeux, même si on part d'un scénario terrible. Bien évidemment qu'après ce scénario-là, il y en a un autre qui est une reconstruction qui se fait en essayant de ne pas faire les mêmes erreurs. Comment vous expliquez, ça fait des années, vous, que vous essayez d'alerter le grand public, vous parliez des experts du GIEC aussi, ces rapports, ça fait des années qu'on en parle, nous tous journalistes, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à changer nos comportements ? On ne croit que ce qu'on voit ? Je pense que c'est dû en grande partie au fait que depuis 50 ans, ce qui n'est rien à l'échelle de la planète, on avait autrefois tous un papa ou un grand-parent paysan, on avait un contact direct à la nature qui faisait qu'on se rendait compte que tout ce qu'on consommait, que tout ce qu'on utilisait provenait de quelque chose, que tout ça n'était pas inépuisable aujourd'hui, tout ça est devenu complètement abstrait pour être caricatural. On appuie sur un bouton d'électricité, on tourne sur un robinet, on a de l'eau. Un enfant aujourd'hui va dans un magasin, il achète un morceau de steak sous cellophane, il ne sait pas qu'il y a eu autour des yeux, des oreilles, un animal qui vivait. Donc on a perdu ce contact-là qui fait qu'il y a ce gaspillage absolument incroyable, 10 millions de tonnes de nourriture en France par an, pour donner un exemple, mais on pourrait en donner sur le papier, on pourrait en donner sur l'énergie. Et donc voilà, tout ça, effectivement, nous amène aujourd'hui à cette situation. Heureusement, avec une prise de conscience qui commence, mais encore une fois, je dis souvent, moi, les ours polaires, ils s'en foutent de la prise de conscience. Ce qu'il faut, c'est que ça se transforme en action. Les écologistes, je pense aux politiques, ils ont leur part de responsabilité aussi, notamment les écolos français ? Ah ben, je pense qu'ils ont une très grande responsabilité, avec un discours complètement inaudible. Ça vous met en colère, le barbecue, la polémique sur les jets privés, tout ça ? Ça me rend dingue, ça me rend dingue. Ce qui me rend dingue, c'est que toutes ces, je vais appeler ces écolos radicaux des villes, qui n'y connaissent rien à la nature, qui passent leur temps, effectivement, dans les radios, les télés et les réseaux sociaux, et qui sont en décalage. Et effectivement, une grande partie, on va appeler ça les écolos, mais bien sûr qu'en France, il y a des voix qui comptent, des voix qui portent, des voix importantes, mais on a souvent un discours inaudible, contradictoire, je pense notamment au nucléaire, qui a fait beaucoup de mal aux écologistes, mais sur plein d'autres sujets, des sujets comme le sujet de la protection des loups, etc. Le rapport à la chasse pour les écologistes. On manque en France de ce qu'il existe, par exemple au Canada, aux États-Unis, de groupes un peu, on va dire, centristes, en termes d'écologistes, qui comprennent un petit peu ce qu'est la nature, comment elle fonctionne. Mais ça vient de quoi, ça ? Pourquoi on n'a pas... Ou en Allemagne, d'ailleurs, en Allemagne, ils ont des écolos différents des nôtres. Pourquoi les Français passent leur vie à râler ? Pourquoi, voilà, ça fait partie de notre nature, et c'est comme ça. On va essayer d'être un peu constructif, Nicolas Vannier. Vous essayez d'alerter le grand public avec ce roman. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, tous les auditeurs qui nous écoutent ? Le chauffage, par exemple, limité, ça c'est une des idées ou pas ? Déjà, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ce qu'on entend, il faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose. Il. Alors, il, c'est... Les politiques, le gouvernement. Ça n'a fait à personne que la situation internationale, aujourd'hui, ne prête pas à une entente qui est nécessaire. Parce qu'à mal mondial, il faut une réponse mondiale. Imaginons demain qu'en France, le gouvernement prenne les mesures qu'il faudrait prendre, ça plongerait l'économie française dans une situation dramatique. Donc, on est tenu. Donc, celui qui peut changer véritablement le monde, qu'on l'aime ou non, aujourd'hui, c'est le consommateur. Mais ça veut dire quoi ? Qu'il ne consomme plus ? Non, le consommateur, il détient ce pouvoir énorme de pouvoir favoriser les produits qui ne sont pas énergivores, qui protègent les oiseaux. Et encore une fois, ce pouvoir de pouvoir pénaliser tous ces produits sur-emballés. Pour donner un exemple qu'on pourrait multiplier à l'infini, ça devient complètement, presque, j'ai envie de dire criminel, mais le mot est un peu fort, de manger des fraises en plein hiver. Voilà. Le plaisir, encore une fois, il faut dire, parce que j'entends trop souvent parler des écologistes qui parlent de contraintes, qui parlent de ceci. Non. Une partie, une grande partie des solutions, moi je l'ai vue par exemple dans la production de mes films, on a réussi à réduire l'empreinte écologique de 50%. Ça n'a pas été des contraintes. Parce qu'effectivement, en hiver, on ne mangeait pas des fraises. C'est du bon sens. Mais c'est du plaisir. Non, mais même, c'est du plaisir. Parce que si vous avez des fraises 12 mois sur 12, il n'y a plus de plaisir à manger des fraises. Mais ce n'est pas juste avec cette histoire de fraises qu'on va sauver la planète. On est d'accord. Mais la forêt amazonienne, c'est nous. C'est nous, parce que c'est le soja. Donc arrêtons de manger de la... Je ne dis pas qu'il faut arrêter de manger de la viande, encore une fois, comme le disent certains écolos. Il faut en manger raisonnablement, une fois par semaine. Et puis de la viande produite en France, qui n'est pas produite, grosso modo, avec de la forêt amazonienne. Parce qu'on détruit la forêt amazonienne pour faire du soja, pour en faire de la farine qui traverse les océans et qui vient nourrir le bétail dont on se nourrit, nous consommateurs. Donc nous sommes responsables de la forêt amazonienne. Et l'avion, la voiture, tout ça, on arrête ? Mais non, on n'arrête pas. Mais on est raisonnable. C'est-à-dire qu'on ne conduit plus tout seul dans une bagnole. On ne part plus faire un week-end de golf au Seychelles. Mais on n'arrête pas de prendre l'avion. Il ne faut pas être dans le... Moi, j'entends trop souvent le... On arrête tout. On arrête la viande, on arrête la voiture, on arrête l'avion, on arrête ceci, on arrête le blanc. C'est ça qui tue l'écologie ? Totalement, complètement. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une sorte de refus alors qu'on se rend compte qu'avec un petit peu de sobriété heureuse pour reprendre le livre fabuleux de Pierre Rabhi, on y arrive très bien. Merci beaucoup Nicolas Vanier.